L'histoire est consacrée presque entièrement à Georges Boulle et à la naissance officielle de la logique mathématique. Officielle seulement parce que Leibniz avait déjà compris un siècle et demi avant tout ce que Boulle a écrit. Ce qui va nous intéresser, c'est, comme d'habitude, le contexte humain. En l'occurrence, celui de l'Angleterre et de l'Irlande au temps de la reine victoria. Georges Boulle, le voici. Il n'a pas été le seul logicien en Angleterre. Je vous ai eu parlé aussi de Jevons, Venn, de Morgan et même d'Oxon, alias Lewis Carroll. Pourquoi une telle explosion dans une discipline qui, à part Leibniz, n'avait que très peu intéressé les mathématiciens jusque-là ? Qu'est-ce qui a fait que la logique mathématique est devenue, au moins pour la seconde moitié du XIXe siècle, une spécialité quasi exclusivement britannique ? Au début du XIXe siècle, une nouvelle génération de mathématiciens anglais s'est mise en tête de secouer un siècle de newtonisme dévout. Parmi eux, Charles Babbage. Pour commencer, ils sont allés chercher en France, chez Lagrange, Laplace, La Croix et d'autres, l'analyse continentale, héritage de Leibniz et Euler. Ils ont ensuite développé de nouvelles approches. Et là, on aimerait dire que Babbage et Boulle ont eu conscience qu'ils fondaient une nouvelle science, l'informatique. Babbage, dans ses aspects pratiques, Boulle, pour la théorie. Il ne semble pas que ce soit le cas. Bien sûr, chacun des deux était conscient des travaux de l'autre, mais ils ne sont pas allés plus loin. En revanche, Boulle a été beaucoup plus proche d'un autre précurseur de la logique mathématique, Augustus de Morgane. Ancien de Cambridge comme Babbage, il était en quelque sorte un des héritiers du mouvement de modernisation de l'analyse. Boulle, au contraire, n'a jamais eu de formation universitaire. issu d'une famille pauvre, il a commencé à enseigner dans des écoles primaires à l'âge de 16 ans. Petit à petit, il a ouvert ses propres écoles, dans lesquelles il enseignait un peu toutes les disciplines, tout en apprenant les mathématiques seules, dont les livres de Lagrange et Lacroix. En octobre 1847, les deux livres dont vous voyez les pages de titres paraissent presque simultanément. Aucun des deux auteurs n'a voulu lire le livre de l'autre avant parution. Le titre de celui de Boulle est « L'analyse mathématique de la logique » ou « Un essai vers un calcul du raisonnement déductif ». Il faut prendre « calculus » dans le sens de « Calcul algébrique ». Le livre de De Morgan s'intitule « Logique formelle » ou « Calcul de l'inférence nécessaire et probable ». Pourquoi une telle coïncidence ? Aussi bien Boulle que De Morgan s'accorde à reconnaître l'influence de Richard Quatley et de son livre « Élément de logique » paru plus de 20 ans auparavant. Pour autant, Quatley n'est pas mathématicien. Son livre expose la logique philosophique, héritée d'Aristote, certes modernisée et présentée de façon claire et pédagogique, mais sans originalité théorique particulière. Mais sans doute parce qu'il était particulièrement accessible, ce livre a été abondamment commenté, autant par des philosophes que des mathématiciens. William Sterling Hamilton est un des successeurs de Quatley. Il ne s'agit pas du William Rowan Hamilton d'Équaternion et ce n'est pas vraiment un mathématicien. Titulaire d'une chaire de logique à Edambo, il a regroupé autour de lui des élèves qui lui sont tout dévoués. Il semble que cela lui soit monté à la tête. Au début de l'année 1847, Hamilton s'en prend à De Morgan. Vous voyez à droite sa lettre à Augustus De Morgan à propos de sa prétention à une redécouverte d'un principe nouveau dans la théorie du syllogisme. Diantre, un principe nouveau dans la théorie du syllogisme. Écoutez un des élèves de Hamilton. Nous nous réjouissons de savoir qu'il s'est élevé un homme capable de comprendre et de compléter le plan du grand bâtisseur Aristote de placer la dernière pierre à l'édifice dont les fondations étaient posées depuis 2000 ans par la main puissante du stagirite et qui, après les efforts de nombreuses générations d'ouvriers, restaient en substance telle qu'ils l'avaient laissée. Oh ! La dernière pierre à l'édifice du stagirite ! Quel exploit ! Mais quelle était donc cette pierre ? La quantification des prédicats, tout simplement. Rien de bien nouveau. On la trouve déjà en germe chez Aristote. Les deux phrases données ici à titre d'exemple sont extraites des premiers analytiques. S'il est nécessaire que A ne soit à aucun B, il est nécessaire aussi que B ne soit à aucun A. Parce que, s'il était nécessairement à quelque A, A serait aussi à quelque B. Si A est nécessairement à tout B ou à quelque B, B sera aussi nécessairement à quelque A. Car s'il n'y avait pas nécessité qu'il y fût, A ne serait pas non plus nécessairement à quelque B. Quantifier les prédicats, c'est les préciser par ces mots en bleu « tout, quelque, aucun ». Ce que nous faisons couramment par les quantificateurs, quels que soient, et il existe, qui ne sont apparus qu'au XXe siècle. Il est vrai qu'Aristote n'avait pas systématisé toutes les combinaisons de prédicats quantifiés, mais elles avaient été étudiées en détail par les philosophes arabes, Avicenne en tête. Même si on l'ignorait, il n'y avait pas de quoi se traiter de nom d'oiseau et s'accuser de plagiat. Mais passons. Le contenu de la logique formelle de De Morgane dépasse de très loin la quantification des prédicats. Il introduit en particulier un symbolisme mathématique pour la logique dont une partie se réduit du coup à des manipulations formelles. Malheureusement, les notations de De Morgane restent difficiles à utiliser et mémoriser. Vous envoyez un exemple ici. Héritées de la scolastique, les lettres A, O, E, I pour affirmative ou négative, universelles ou particulières, sont conservées. Elles sont affublées d'indices, supérieurs ou inférieurs, et traduites par des combinaisons de X et de Y, tantôt majuscules, tantôt minuscules, séparées par des parenthèses fermantes, des points, des doubles points. Il est très difficile de s'y retrouver. Le contraste avec la simplicité de la théorie de Boulle est frappant. Ce que je vais vous montrer est issu de ce livre, une recherche sur les lois de la pensée. Il date de 1854, soit sept ans après l'analyse mathématique de la logique, parue en 47. Le fond est à peu près le même, mais la formulation s'est précisée. Les exemples sont nombreux. À l'autre, Boulle a ajouté un développement conséquent sur les probabilités, comme de Morgan en 1847. Boulle a atteint son but pédagogique. Le succès a été au rendez-vous. Vous allez comprendre pourquoi. Voici la proposition 4. Cet axiome des métaphysiciens que l'on nomme le principe de contradiction et qui affirme qu'il est impossible, pour quoi que ce soit, de posséder une qualité et, en même temps, de ne pas la posséder, est une conséquence de la loi fondamentale de la pensée dont l'expression est x2 égale x. Quelle est donc cette loi fondamentale de la pensée ? Répéter une propriété ne la modifie pas. L'exemple que donne Boulle est que si un homme est bon et bon, il est bon tout court. Si x est un symbole attaché à telle propriété, x2 est attaché à la propriété répétée et donc x2 égale x. Regardez le début de la démonstration. L'équation fondamentale est écrite x-x2 égale 0, soit x fois 1-x égale 0. Mais 1-x est le contraire de x et égal 0 signifie impossible. Donc, la nouvelle équation exprime le principe du tiers exclu. On ne peut pas avoir x et son contraire. Tout au long du livre, Boulle multiplie les exemples de calculs formels comme celui-ci qui se trouve avoir une interprétation logique correcte. Voyez par exemple le premier des syllogismes. Tout x est y. Tout y est z, donc tout x est z. Tout x est y, donc avoir à la fois x et pas y est impossible. Traduction, x fois 1-y égale 0. De même, y et pas z est impossible. y fois 1-z égale 0. Boulle dit, en ajoutant ces équations et en éliminant y, nous obtenons x fois 1-z égale 0. Ce n'est pas tout à fait immédiat. Si on regarde le détail, la rigueur de cette opération d'élimination laisse à désirer. Mais les multiples exemples que donne Boulle montrent qu'elle fonctionne. L'axiomatisation de l'algebra de Boulle que nous connaissons viendra plus tard. En attendant, le calcul des boulléens tel qu'il est présenté dans ce livre, même s'il n'est pas parfait, est aussi convaincant qu'efficace. Il n'est pas étonnant qu'il évalue à son auteur le renom que vous savez. Boulle a réussi à se faire connaître et apprécier en tant que mathématicien, ce qui a compensé ses origines modestes et son absence de formation universitaire. Il a fini par être nommé professeur de mathématiques dans la toute nouvelle université que sa majesté la reine a établi dans ses terres d'Irlande, à Cork, tout à fait au sud de l'île. Il s'est écoulé trois longues années entre l'appel à candidature de 1846 et la première rentrée universitaire début novembre 1849. Pendant ces trois ans, Boulle a presque perdu espoir d'obtenir une réponse à sa candidature et il l'a même retirée brièvement. Était-il conscient du désastre qui frappait l'Irlande pendant ces trois années ? La grande famine, deux récoltes de pommes de terre perdues à cause du milieu, de nombreux autres facteurs démographiques et politiques ont provoqué la pire catastrophe de l'histoire du pays. La tapisserie que vous voyez parle de 500 000 personnes mortes de faim et un million d'émigrants. Les estimations modernes sont pires. Le bilan aurait sans doute été plus lourd sans le dévouement d'associations de charité comme les Quakers, auteurs de cette tapisserie. Parmi ceux qui ont œuvré pour adoucir les misères du peuple, l'archevêque anglican de Dublin a fait de son mieux. Vous le connaissez, c'est Richard Waitley qui avait lancé la mode de la logique anglaise par son livre de 1826. Et, George Bull, comment a-t-il réagi ? Voici quelques extraits de lettres écrites à sa sœur ou à sa mère au moment de son arrivée à Cork. Sur l'état des cultures en Irlande, à en juger par ce que j'ai vu hier en voyageant depuis Dublin, il est impossible d'employer des mots trop tristes il y a sur tout le pays un air de profond dénuement et d'abandon. Sur des kilomètres et des kilomètres on ne voit que des champs couverts de mauvais herbes ou envahis par les eaux, de vastes marécages désolés, des cabanes rares et des plus misérables. Heureusement, l'accueil qu'il reçoit à Cork est des plus chaleureux. Il en serait presque gêné. Cork me semble être un endroit très hospitalier et les réceptions y sont données dans un style qui me paraît magnifique et même extravagant. Lors d'un dîner qui m'a été offert l'autre jour, nous avons commencé par une soupe de tortue et du champagne. En considérant l'état dévasté du pays, un style de réception plus simple serait plus convenable et de meilleur goût. En tout cas, sa famille peut être rassurée. La famine ne l'affectera pas. L'approvisionnement est très bon marché. Le saumon a seulement quatre shillings la livre et les volailles à des prix vraiment très bas. Madame O'Brien, notre hôtesse, fournit notre table très abondamment. mère serait surprise en voyant certaines de nos habitudes. De la dinde avec du bœuf, le fromage toujours accompagné de beurre et d'excellentes tartes aux pommes. Je ne voudrais pas vous laisser l'impression d'un Georges Boulle insensible à la misère qui l'entourait. C'était un homme profondément religieux et charitable, dévoué aux bonnes œuvres de sa paroisse. Et il était aussi un homme de son temps, un temps où la prise de conscience de la condition populaire a été très lente. En France, les malheurs du peuple ont été décrits par Victor Hugo dans Les Misérables en 1862. Les romans populistes en Angleterre sont arrivés plus tôt. Les plus célèbres sont ceux de Charles Dickens, Oliver Twist et David Copperfield. Dickens a vécu une enfance difficile dont il s'est inspiré. Son style percutant et son ironie grinçante font mouche quand il décrit la condition des enfants dans les workhouses, autrement dit les hospices, où étaient recueillis les mendiants et les orphelins. Dans une des scènes les plus célèbres d'Oliver Twist, le héros, en pension dans un de ses hospices, n'en peut plus d'avoir faim. Il ose une tentative de rébellion qui lui coûtera très cher. Écoutez Dickens. Tout enfant qu'il était, la faim l'avait exaspéré et l'excès de misère le rendait imprudent. Il quitta sa place et s'avançant les cuelles et la cuillée à la main, il dit tout effrayé de sa témérité. « J'en voudrais encore, monsieur, s'il vous plaît. » Le chef, homme gros et rebondi, devint pâle. Stupéfait de surprise, il regarda le petit rebelle pendant quelques secondes. Puis il s'appuya sur le chaudron pour se soutenir. Ses assistants étaient paralysés par l'étonnement et les enfants par la terreur. Aussi émouvant que soit le récit de Dickens, il semble qu'il ait été encore en dessous de la vérité, tout au moins en ce qui concerne l'hospice de Cork. En 1859, soit plus de dix ans après la grande famine, le maire de Cork s'adresse publiquement aux membres du comité qui organisent le secours aux pauvres et qui donc supervise l'hospice de la ville. Le titre est « Une enquête sur la condition des enfants dans l'hospice de Cork avec une analyse des preuves. » Un épigraphe, la page de titre porte une citation terrible. Quand la question se posa de savoir dans quelle religion deux enfants abandonnés seraient élevés, M. Roper dit « Je trouve infiniment dommage de perdre du temps sur une question sans conséquence, car chacun sait que par le système des auspices, pas un de ces enfants ne sera encore vivant dans un an. » Les membres du comité cherchent à cacher la catastrophe humaine dont ils sont coupables. En truquant les chiffres de la mortalité, Arnos conteste leur mode de calcul. Son style est incisif et accusateur. En voici un exemple. La moyenne donnée est une moyenne par an. Mais ces enfants ne vivent pas un an. Leur durée de vie moyenne est de huit mois. Vous devez prendre la moyenne par mois pour maintenir votre stock d'enfants que l'on emporte en masse dans leur cercueil. Il vous faut un approvisionnement constant. Le pourcentage des morts dans l'hospice de Cork s'étabit en moyenne entre 72 et 200%. Ses conclusions sont effarantes et presque impossibles à croire. Pour étayer ces accusations, Arnott s'adresse au professeur de l'université de sa ville, dont bien sûr Boulle, qu'il présente comme un statisticien de renommée internationale. Interrogé, Boulle répond par une lettre strictement factuelle. Il y reconnaît la validité des calculs du maire mais sans laisser transparaître la moindre émotion. Voici le dernier paragraphe de sa lettre. J'ajouterai que, alors que le nombre d'enfants passant par l'hospice à 9 ans n'affecte pas la mortalité effective dans les murs qui, comme le dit le maire, à juste titre, dépend des moyennes, il n'affecte pas non plus les causes de la mortalité. Cette mortalité cependant est si élevée que, quelle que soit la réduction appliquée au nom de causes externes, une grande partie doit être expliquée par l'état des lieux à l'intérieur. Certes, la science est correcte mais on ne ressent pas d'indignation particulière, au contraire de la lettre suivante envoyée par le même Boulle à un journal local au nom de la défense de la condition animale. L'année dernière, trois chevaux furent trouvés morts ou mourants par manque de nourriture et d'eau en possession d'une personne de clonemêle. La négligence de la part du propriétaire fut attribuée à l'ivrognerie comme le sont la plupart des pires mots et crimes. Je ne sache pas que quelque démarche que ce soit ait jamais été entreprise pour punir le propriétaire. Pourtant, c'était bien un crime qui aurait dû valoir à son coupable plus que la réprobation morale. Encore une fois, je ne cherche pas à juger, juste à exposer une différence culturelle. Boulle était unanimement apprécié et respecté dans sa ville natale de Lincoln, comme en tant que professeur d'université à Cork. Il s'est marié tard avec une jeune fille de 17 ans sa cadette, Mary Everest. C'était la nièce du George Everest qui a donné son nom à une montagne qui ne lui avait pas demandé. Ensemble, ils ont eu cinq filles. La vie du couple s'est déroulée, semble-t-il, de manière parfaitement harmonieuse pendant les quelques neuf ans de sa durée. Et puis, George Boulle est mort à 49 ans et il faut bien que je vous raconte comment. Je sens que je vais encore me faire des ennemis. Restons factuels. Les faits se sont déroulés dans cette maison où la famille avait déménagé en prévision de l'arrivée de la petite dernière. Elle se situe dans une banlieue plutôt qu'aussue à quelques trois kilomètres de l'université. Un jour de l'automne 1864, Boulle a quitté cette maison à pied pour se rendre à son cours. Mais nous sommes au sud de l'Irlande et le climat est passablement humide. Tant et si bien que Boulle arrive en cours trempé et en revient avec un rhume. Rien de bien alarmant, me direz-vous. A priori, non. Mais le père de Mme Boulle était un fervent partisan de Samuel Hahnemann. Quand Marie était petite, la famille avait même déménagé en France pour suivre en direct les préceptes du maître. Vous connaissez Hahnemann, c'est le fondateur de l'homéopathie. Et vous savez ce qu'est l'homéopathie ? C'est l'art de soigner les semblables par les semblables. Similia similibus, la loi fondamentale de la nature. Je ne l'invente pas. C'est répété à longueur de page dans l'organone de l'art de guérir. Voulez-vous un exemple ? Ce n'est pas l'application prolongée du degré de froid auquel le membre a été gelé qui le rétablit isopathiquement puisque, loin de là, il y éteindrait la vie sans ressources. Mais celle d'un froid rapproché seulement de celui-là, homéopathiquement, et ramener peu à peu jusqu'à une température supportable. Ainsi, la choucroute glacée qu'on applique dans un appartement sur un membre congelé ne tarde pas à se déjeler et à prendre par degrés la température de la chambre et à guérir ainsi le membre d'une manière physiquement homéopathique. Ne me demandez pas pourquoi de la choucroute et pas de la bûche de Noël ? Je l'ignore. Je ne devrais pas persifler, je sais, mais que voulez-vous ? Je n'aurais pas été le seul. Ce livre de 1840 rassemble des caricatures de pratiques médicales accompagnées des savoureuses illustrations d'Honoré Daumier. Un chapitre est consacré à l'homéopathie. Ici, on s'apprête à guérir homéopathiquement une belle bosse. Simile, simili, c'est la loi de nature. Brûlons-nous jusqu'aux eaux pour braver la brûlure. Un froid de 20 degrés amène le dégel et, criblé de blessures, on se rit du duel. Il semble que Marie-Everest ait vécu dans son enfance une version non-édulcorée de l'homéopathie. Le récit qu'elle en donne est saisissant. Il est extrait d'un livre de préceptes éducatifs et médicaux datant de 1883. Donc, vous voici avec un enfant dont la circulation est défectueuse et qui a constamment froid. Comment allez-vous corriger cette mauvaise condition ? Allez-vous le plonger brutalement dans de l'eau glacée sans pitié pour ses cris ? L'envoyer à jeun après son bain matinal, les extrémités engourdies et le cœur encore plus, à travers la neige, le vent et le brouillard du matin ? Ce serait un traitement homéopathique, certes, d'une certaine manière. Elle a été beaucoup pratiquée au début de l'homéopathie et des soins par l'eau, et même sous les yeux des fondateurs des deux systèmes, et elles ont laissé leurs traces sur Terre sous la forme de tombes minuscules. Cette forme extrême de l'homéopathie dont elle-même a réchappé, Marie-Everest ne peut pas la préconiser. Mais tout de même, elle sait bien que le principe est bon, et il suffit de l'appliquer avec un peu d'humanité, c'est tout. Le traitement pour le froid aux pieds chroniques peut consister, si le patient est fort, à le faire marcher tous les jours quelques minutes sur les graviers d'un torrent. S'il est délicat et faible, vous devriez, au moment d'aller au lit, réchauffer les pieds complètement et ensuite donner un choc d'eau froide suivi d'une friction. Voilà ce qu'est l'homéopathie. Que s'est-il passé durant les 19 jours qu'a duré la maladie de Boulle avant qu'il ne décède d'une pneumonie ? On l'ignore. Longtemps après sa dernière fille qui n'avait que six mois au moment de la mort de son père, accuse. Ma sœur, Marie Hinton, qui était proche de notre tante et qui a collecté auprès d'elle diverses anecdotes sur la famille, m'a dit que, selon tante Marianne, la cause de la mort prématurée de père était la confiance de madame mère en un charlatan qui prescrivait les cures d'eau froide pour à peu près tout. On raconte que quelqu'un, je ne me souviens plus qui, est entré et a trouvé père tremblant dans des draps mouillés. Pour ma part, je suis porté à croire que cela a pu se produire. Les Everest semblent vraiment avoir été une famille d'urluberlus et partisans d'urluberlus. Apparemment, le père de madame mère adorait Mesmer et Haddemann et madame mère elle-même s'obstinait à mort dans ces théories. Voilà, j'ai essayé de m'en tenir au fait. À vous maintenant de vous faire votre propre idée. Tous les documents sont à votre disposition. Tant que vous y serez, lisez une biographie de cette petite dernière dont vous venez d'entendre des accusations. Sa vie est un véritable roman d'aventure qu'il a conduite en Pologne et en Russie puis aux Etats-Unis. Elle a épousé un révolutionnaire polonais émigré qui a déjà fait un tour dans ses histoires. Wilfried Boynich. Oui, celui du manuscrit. Encore un mystère. Hum hum, pas très logique tout ça.